Ça met du baume au cœur en se disant, bon voilà, il y a beaucoup de bruit, j'appelle ça l'écume, mais finalement dans le fond de l'océan, ce que l'on représente chacun d'entre nous, c'est vraiment d'embarquer des collectifs et de vouloir faire le bien autour de soi. Et ça c'est vraiment rassurant sur la pérennité de ces valeurs-là dans la société française. C'est un prix régional pour valoriser des initiatives sociales et solidaires en Ile-de-France, des associations qui sont mobilisées pour les autres, pour créer du lien, pour agir en proximité auprès de la population. Il y avait quatre catégories dans ces trophées, donc le catégorie de la meilleure initiative intergénérationnelle, remise à une lettre, un sourire. C'est une association qui a été créée au premier jour du confinement, et c'est une plateforme qui permet à tout le monde, à travers le monde, d'écrire une lettre qui sera envoyée ensuite aux personnes âgées, isolées, en maison de retraite et en EHPAD. La meilleure initiative bénévole à l'association ASP Fondatrice, qui s'occupe de soins palliatifs. Notre vocation c'est d'accompagner les personnes qui sont en soins palliatifs, donc on ne fonctionne qu'avec des bénévoles qui rencontrent les personnes malades et qui luttent contre l'isolement qu'on peut ressentir quand on est gravement malade. La meilleure initiative de coopération territoriale entre les associations L'été est les entreprises avec Biosycle. On se déplace avec des gros vélos cargo et on va sur des points de collecte avec des partenaires. Et nous on passe, on collecte les invendus qu'ils ont et puis on les achemine en Suisse vers des associations qui elles vont les redistribuer ou les recuisiner pour leurs bénéficiaires. Et puis le coup de cœur du jury, parce qu'il fallait aussi ce coup de cœur pour l'association L'Danse. Une action qui intervient au bénéfice des personnes touchées par le cancer. Initialement des cours de danse adaptés en cancérologie pendant les traitements, après les traitements, et depuis cinq ans, une action un peu particulière, la danse au chevet, donc danse directement dans les chambres, dans les services de cancérologie. Et bien bravo déjà, bravo parce qu'il y a des initiatives qui ont démarré juste il y a un an et demi. Et quand on voit le développement, c'est extraordinaire. Voilà, poursuivez, la crise sanitaire n'a pas été facile. Il faut continuer, ils n'ont rien lâché. Et quand on voit les projets actuels, c'est fabuleux, ils vont vraiment se déployer. Et surtout, tous mes meilleurs voeux pour ça poursuivre. Avant de vous remettre ce prix, j'ai une question qui me demande. Faites-vous danser les femmes et les hommes ? Alors vous méritez ! Applaudissements 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 Applaudissements